Je m'appelle Maïté Bufala, j'ai 23 ans. J'ai vécu jusqu'à mes 18 ans à Antibes. Et ensuite, vu que j'ai toujours su, toujours depuis mes 10-11 ans, que je voulais faire quelque chose relié au spectacle, donc à 18 ans, j'avais trouvé mon école et je voulais partir à Paris pour faire les cours Florent, ce que j'ai fait. Donc j'ai emménagé à Paris à 18 ans et ça fait 5 ans que je suis là, j'ai fait mon école et j'ai rejoint une compagnie. J'ai joué plusieurs spectacles, que ce soit dans l'ensemble de l'école ou avec ma compagnie. Et ensuite, j'ai passé tous les concours pour les écoles nationales, ce qui n'est pas allé jusqu'au bout à chaque fois. Mais ça m'a forgée et ça m'a appris à travailler aussi, d'une certaine manière. J'adore le groupe. J'ai beaucoup de mal à travailler toute seule parce que j'ai beaucoup de mal d'apprendre du recul sur ce que je fais. On ne fait jamais un spectacle seul, on ne fait jamais une œuvre seule en soi. On est toujours inspiré de soit son entourage, soit sa famille, soit des auteurs, des artistes autres. Et donc là, en fait, c'est encore plus joyeux parce qu'on a apporté 5 autres artistes qui ont tous des grandes envies, des grandes ambitions, mais tous des visions très différentes. On est tous très différents. En fait, j'avais vraiment envie d'avoir une troupe. Même le mot troupe, moi, ça m'excite parce qu'il y a un but commun de création. Je m'appelle Delphine Gilquin. J'ai 26 ans, je viens de Metz. Je suis venue à Paris à 17 ans. J'ai été au cours Florent pendant 3 ans. Après les cours Florent, j'ai été dans un laboratoire d'acteurs qui s'appelait Groupe de travail numéro 2 qui a été formé par Yégé Classique, qui était mon professeur au cours Florent. Et ça a duré 6 mois. Et ça, ça a été assez marquant dans ma formation de comédienne. Pendant que j'étais à Florent aussi, j'étais dans une compagnie. On jouait dans des bars. La compagnie de la grande tirade. Et on faisait des spectacles chez les gens, dans les appartements. On a fait ça un temps. Après, j'ai été dans d'autres compagnies. À la sortie du cours Florent, j'ai créé aussi ma compagnie. Ma bouche à votre oreille. En fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on soit tous très différents. Et en même temps, on est tous là parce qu'on a une envie en commun. Je m'appelle Tristan Michel, j'ai 27 ans et je viens de Région Parisienne. J'étais au cours Florent jusqu'en 2016. Ensuite, j'ai créé avec des collègues de l'école un collectif qui s'appelle le collectif La Fièvre. Avec ces gens-là, j'ai fait des spectacles. J'ai mis en scène certains de mes textes au sein de ce groupe. Et on a expérimenté à diverses occasions jusqu'à le théâtre de rue aussi. Festival d'Aurillac, etc. Et plusieurs tournées. J'ai aussi travaillé avec un groupe d'artistes à la base comédien, mais qui ont commencé à faire un peu tout pour organiser un festival de théâtre en Bourgogne. Moi, j'ai toujours aimé travailler en groupe, comme je l'ai raconté un peu dans mon parcours. J'ai plusieurs groupes de travail dans lesquels il y a la recherche de consensus, de compromis, il y a aussi des conflits, il y a toutes ces choses-là. Donc la vie du groupe, je la connais, elle n'est pas forcément facile, mais elle est exactante pour bâtir énormément de choses. Et là, on est assez peu, on est six, donc il y a énormément de possibilités. Je m'appelle Anna Sanchez, j'ai 23 ans et je viens du Québec. J'ai fait l'École nationale de théâtre du Canada en interprétation. Et avec des amis que j'ai rencontrés là, on a écrit des pièces, fait de la radio, beaucoup de lectures publiques, avec notamment un collectif qui s'appelle Rassemblement en diomètre, qu'on utilise un peu pour faire passer toutes nos envies. J'écris un peu, j'aimerais se mettre en scène aussi. C'est toutes des choses qui m'intéressent. J'avais beaucoup suivi le théâtre de Ouagdi et c'est toujours un théâtre qui m'a amenée à penser plus loin. Puis c'est toujours quelque chose à laquelle j'ai voulu revenir. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment vu une chance incroyable pour moi de faire des liens aussi entre la France et le Québec. Il y en a déjà, mais c'est toujours quelque chose de riche, je trouve, quand ces échanges-là se produisent. Puis, oui, il y avait une envie d'élargir les horizons, je pense. C'est sûr que de voir, par exemple, la colline très ancrée, ou en tout cas dans une démarche pour s'ancrer dans la communauté, dans le territoire, dans le concret, ça, je trouve ça vraiment intéressant comme démarche. Puis c'est quelque chose que j'avais moins vu un peu dans mon parcours personnel, mais qui m'allume beaucoup et que je trouve vraiment intéressant. Je m'appelle Merwane Tajwiti, j'ai 24 ans. Je suis né à Aix-en-Provence, dans le sud. J'ai grandi dans un petit village à une heure de Marseille. À 17 ans, je suis parti vivre à Marseille pour travailler. J'ai arrêté mes études après le bac et je travaillais en tant que vendeur à Marseille. Et puis, je me suis inscrit dans un atelier théâtre parce que, depuis gamin, en fait, j'avais envie de faire ça, mais je ne me l'étais jamais vraiment formulé pleinement. Et à cet atelier théâtre, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de premier acte, qui est donc un programme de stage sur genre 9 mois pour promouvoir la diversité sur les plateaux de théâtre et au cinéma aussi. Et donc, j'ai fait ces stages-là. Et puis, c'est un peu là où j'ai appris qu'il y avait des écoles nationales, supérieures, où on pouvait rencontrer des artistes, enfin, se former. Et j'ai fait 3 ans au TNB. Je m'appelle Gabriel Ouacher, j'ai 27 ans et je viens de Belgique. Je suis arrivé à Paris quand j'avais 18 ans et j'ai fait une école de théâtre. J'étais au cours Florent. Là-bas, j'ai fini par rentrer dans ce qui s'appelle la classe libre. Et puis, j'en suis sorti en 2017, je crois, en ayant pas mal travaillé sur des choses assez différentes et rencontré beaucoup d'amis avec lesquels je me suis mis à travailler ensuite parce que, bon, déjà, nous, on a monté des choses et on s'est mis à faire des films. En fait, on a créé une boîte de production, on s'est mis à fabriquer des courts-métrages ensemble et c'est ça qui a occupé une bonne partie de ma vie après. Je voulais quand même me former un petit peu plus, me confronter à des pédagogies différentes, apprendre à maîtriser mon corps, apprendre à maîtriser ma voix et à ce moment-là, j'ai tourné dans une pub, j'ai gagné un peu d'argent et je suis parti à New York avec ça faire une école là-bas qui s'appelle la Plenty Capping School et j'ai passé l'équivalent d'un semestre là-bas pendant un été. Déjà, c'est un petit collectif parce qu'on est 6 et que 6, ça tient autour d'une petite table de café et que moi qui ai un peu vécu justement des expériences d'école, de théâtre, de classe libre, de machin, on était plus une quinzaine, c'est des groupes qui sont suffisamment gros pour que des sous-groupes se forment. Là, c'est pas trop le cas, je crois qu'on est tous assez complémentaires et en plus, ça donne une certaine place à nos solitudes que je trouve belles aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...